Le déclic, pour moi, c'est 68. J'étais quelqu'un, je ne dis pas un petit pied noir, mais quelqu'un qui arrivait un petit Européen d'Afrique du Nord, avec l'aspect un peu borné. Pour moi, c'est une magnifique clé d'intégration dans la société française et dans le monde. Le bonheur est toujours des pavés de bonnes intentions. Un pavé, deux pavés, t'as voté. Et après, et après, et après, et après, et après, et après. 10 millions de grévistes, une armée d'activistes, je signe et je persiste pour un nouveau mai 68. 68, 68, 68, 68... J'ai du mal à croire, en vrai, que c'est beaucoup. Absolument. J'étais arrière. Ouais, ouais. Derrière les muscles ? Non, 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 arrière, devant le gaule. Je suis né au Maroc en 53 et je suis arrivé en France avec ma famille en 66. Je suis d'une famille antifranquiste. Pour te dire une chose, ma grand-mère n'est pas retournée en Espagne tant que Franco vivait. Elle est retournée en Espagne le jour où Franco est mort. Voilà. Et quand Franco est mort, il y avait une bouteille de champagne dans le frigo et on l'a bu à la santé de, disons, sa mort. Avant 68, non, c'était, moi, mon problème, c'était pour suivre mes études, jouer au foot, faire ce que faisaient les gosses de l'époque, quoi. Mais à partir de 68, où j'étais dans le bain, tout est remonté. Tout est remonté et plein de références et même de recherches, disons, liées à l'histoire de la gauche, l'histoire du mouvement vrié, l'histoire de la République, l'histoire de la lutte contre le franquisme, etc. C'était le lycée de Ménilmontant-Belleville. C'était ça, hein, Voltaire. Donc, ça va commencer en avril, à peu près. Les classes ont commencé à élire leurs délégués. C'est comme ça, au lycée. Et donc, les secondes, premières terminales, élisaient leurs délégués. Mais ça, c'était les grands. Et les troisièmes, on avait élu notre délégué, mais on ne pouvait pas rentrer dans l'assemblée des délégués, parce que les petits ne rentraient pas. Et il y avait un type qui s'était battu pour qu'on rentre. C'était Romain Goupil. J'ai été élu délégué de classe, avec un autre, on était deux. Et à discuter, à poser les problèmes de la vie lycéenne. Donc, nos demandes, c'était d'avoir des élus, pour aller au conseil de classe. Un foyer, très important, le foyer dans les lycées. C'était un centre de vie, là. Voilà, le ciné-club, animé par les lycéens. Donc, c'était des revendications démocratiques pour prendre en charge notre vie de lycéens dans le bahut. Là, il y a eu une activité de plus en plus grande. Et à partir du 3 mai, la grève dans le lycée. Et là, il y avait les assemblées générales le matin. Et puis, les commissions. Voilà, les commissions. Et avec plusieurs sensibilités, mais deux grandes sensibilités, quand même. Une sensibilité qui était liée à celle de la vie lycéenne, les réformes du lycée, les réformes de l'école. Et puis, une autre qui était plus populariser la lutte, aller prendre contact avec les syndicats, préparer les manifs, etc. Moi, j'étais plutôt le deuxième, quoi. Moi, la vie lycéenne, c'était important, mais j'étais tout de suite connecté à la politique. Et donc, j'étais très actif là-dedans. On faisait des manifs locales. On allait voir le centre de la sécurité sociale, qui était rue Duranty, dans le 11e. On allait dans les lycées pour faire sortir les jeunes garçons, parce que Voltaire, c'est un lycée de garçons. Donc, la perspective d'aller vers le lycée de filles, pour bien entendu mettre en grève le lycée de filles, ou aider les camarades de filles, était très populaire. Il y a un film, je me rappelle, on avait été voir une entreprise de transport qui s'appelait Danzas. Je ne sais pas si ça existe toujours. Danzas, qui était des camionneurs. Et on avait été diffuser des tracts. Et donc, ça a été filmé. Et on se coltine, on se confronte à des délégués syndicaux. Et quand je vois ce film, je me rappelle de ce film, que je l'ai revu plus tard, mais on a eu une insolence. Alors, du type du PC, bien entendu. On disait, comment on discutait comme ça ? En regardant ce film, je me disais, il y avait un problème de même de mesure, quoi. On avait, c'était démesuré. Il y avait un aspect de démesure, quand même, là-dessus. Mais d'un autre côté, qui nous donnait une pêche terrible. En mai 68, il y avait au moins une centaine de militants. Si ce n'est pas plus. Quand tous les groupes, hein. Tous les groupes gauchistes. Et donc, c'était une situation qui était absolument surréaliste, quoi. Il y a eu un double pouvoir dans le lycée. Il y avait une dualité de pouvoir. Il y avait le proviseur et le censeur. Et il y avait le comité d'accès en lycée. Où l'âgée, c'est des affrontements avec l'administration et avec les profs. Bon. Alors, on ne se faisait pas exclure, parce qu'il y avait un tel rapport de force. Mais là, il y a eu des trucs, quelquefois, avec des profs bien réacs, où on faisait du pousse-pousse, où il y avait eu des baffes qui partaient. La lance incendie sur l'administration et sur les profs réacs qui voulaient bloquer un couloir. C'était un instrument, quand même, redoutablement efficace, parce que ça tenait à distance, quand même, nos adversaires. Moi, non, parce qu'il fallait que tous les soirs, je sois à 7h chez moi. Parce que là aussi, c'est un élément, c'est dans ma famille, qui est une famille espagnole, on ne rigolait pas beaucoup avec l'autorité paternelle. Donc, je pouvais faire dans la journée, aller dans les manifs, des choses comme ça, etc. Bon, ça. Mais le soir, il n'y avait pas de sortie. Donc, par exemple, la manifestation du 10 mai, la nuit des barricades. J'étais chez moi, voilà. J'entendais, là, je rageais parce que, je me rappelle, c'était, si je ne m'abuse, un vendredi soir, et le samedi matin, le quartier latin était explosé, mais explosé. Il y avait envoyé ça à la télé, et puis ce que racontaient les radios, etc. Mais moi, je n'avais pas participé à ça. Mais j'avais hâte de revenir, et donc le lundi, on revenait, voilà. Et le lundi, donc c'était le 10, le vendredi, absolument, le samedi 11, le dimanche 12, et le lundi 13 mai, avec la grosse manif du lundi 13 mai. Là, j'étais à la manif, aussi, avec le cortège lycéen. Et là, il y avait un sentiment, là, on se disait, parce que là, on était tout petits, mais la masse, c'était les syndiqués, c'était les militants du PC, c'était, voilà, c'était ça. Donc, on était, et puis les gens qui étaient là avec 68, quoi. Trois années de lycée, de 68 à 71, où j'ai eu le bac, c'est parmi les meilleurs souvenirs. En 69, donc c'était après, je vendais rouges au lycée, et je me fais arrêter. Parce que les flics interdisaient, il fallait être à 200 mètres du lycée, mais si on vendait rouges à la porte du lycée, on se faisait arrêter. Donc, on avait été arrêtés, deux, trois camarades. Et je me fais arrêter, donc je vais au commissariat. Bon, alors, les profs arrivent pour nous défendre, pour nous sortir, etc. Mais sur moi, j'avais des billets de souscription. Et des billets de souscription, c'était des billets de souscription contre la répression en Bolivie, en solidarité avec les militants de l'armée de libération nationale bolivienne. Mais il y avait deux types de billets. Il y avait le billet de souscription contre la répression, donc démocratique. Et il y avait un autre billet, qui était de l'argent pour des armes. Et nous, lycéens, donc je ne sais pas, 15 ans, on avait ces billets-là, et on plaçait ces billets-là autour de nous, dans les bahus. Parce qu'avec le recul, c'est un truc... Là aussi, on se disait, est-ce bien raisonnable ? Mais ça marchait. Pour moi, la politique, c'était lire. Mais ça a été lire beaucoup. Et ça a été lire beaucoup, quelquefois, sans comprendre. Je découvrais un monde fantastique. Les lectures de Marx, de Lennie, je ne comprenais pas grand-chose. Mais on assimile. Mais j'avais lu que faire. J'avais lu que faire. Et là, il y a que la théorie de l'organisation. Et notamment autour du journal, qui était considéré par Ligne comme le fil à plomb. C'est très important, le journal, le cercle autour du journal, le responsable du journal, qu'il faut élire, etc. Et un jour, dans une réunion comme ça, je dis, mais comment rouge arrive ? Qui va le chercher ? Où on va le chercher ? Qui est le responsable de cercle ? Parce que j'ai vu Lénine. Et Lénine, il dit qu'il faut qu'il y ait un responsable de cercle. Il faut qu'il y ait l'organisation autour du journal, etc. Donc, malaise. Bon, un peu. Les gens disent, ouais, ouais, c'est vrai, et tout, et tout. Et puis, Goupil me dit, écoute, il faut qu'on discute. J'ai vu que t'as posé des questions, etc. Bon, alors, écoute, il faut que je te dise. Bon, il y a le cercle rouge. Mais les responsables, ils ne sont pas élus par le cercle rouge. Ils sont élus ailleurs. Voilà. Et c'est eux qui amènent rouge. C'est eux qui écrivent rouge. C'est eux qui élisent la direction, etc. Et ça, voilà, c'est un cercle qui s'appelle le cercle pile. Nous, on est dans le cercle face, le cercle rouge, mais il y a un cercle pile. Voilà. Et il dit, bon, maintenant que tu le sais, bah, t'es dans le cercle pile. Voilà. Sur 68, ce que je retiens, et ce qui va me marquer pendant toute ma vie politique, c'est l'irruption révolutionnaire, au sens qu'à un moment donné, il y a un événement qui change tout, et qui fait que les gens rentrent, non seulement dans la bagarre, mais dans d'autres relations. Il faut voir comment les gens se parlaient en 68, comment les événements, tout bouge, tout bouge. La culture, les rapports entre les gens. Bon, cette idée-là, cette idée, ça peut recommencer. Et c'est quelque chose qui va nous marquer de manière très forte, et marquer très fort avec une formule qui est même surestimée, mais qui est les effets différés de 68. Et cette idée-là a marqué toute la vie politique, dans le sens où quand il y a des grands moments, il y a ça, mais à chaque même poussée de grève, il y a cette tendance à dire, est-ce que ça peut aller jusqu'à 68 ? C'est ce qui s'est passé de manière limitée même, mais dans des mouvements partiels. En 86, les grèves cheminottes, les grèves de la santé, en 95, on disait que c'était différent. Bien entendu, le contexte était différent, la crise, etc. Même aujourd'hui, on le voit. Je ne sais pas ce que vont donner les mouvements qu'on vit là maintenant, mais dans la situation politique, il y a un élément de référence, c'est est-ce qu'on va avoir une nouvelle irruption de masse qui bouleverse l'ordre établi. Et moi, c'est ça que j'ai gardé de 108. Si je tire quelques leçons du combat politique que j'ai mené ces 50 dernières années, c'est que j'ai moins de certitudes, plus de doutes, toujours des convictions, et une conviction fondamentale qui est liée à 68 aussi. C'est que quelles que soient ses formes, quelles que soient les avancées, les reculs, la lutte des classes est là ? Sous des formes particulières à chaque fois. Mais depuis Spartacus, à nos jours, la lutte des classes est là. Je signe et je persiste pour un nouveau mai 68. Le monde est un peu doux, les carottes sont fuites, rendez-vous pris en 2018. Pour eux, y'a pas de zéthou, ni d'accord d'azite. Rendez-vous pris en 2018. Un pavé, le pavé, l'histoire s'est écrite, la finance est gavée, c'est le monde qui s'effrite. Pris.